sur une question de savoir si on va consulter la Cour des comptes pour connaître le coût budgétaire. Ceux qui votent pour votent oui, les autres votent non. Donc je vous demande d'être d'accord avec le fait qu'en tant que groupe, on va se prononcer comme on le fait pour les urgences. Je vais demander à mes deux adjoints de bien contrôler le vote. Non, dit Mme Kittir. Non, M. Lawèche. Non, dit le groupe PTB. Non, dit le groupe Écolo-Rune. M. Van Kuykman dit oui, vous avez annoncé. Mme Roney dit non. Abstention pour la maire. Ce n'est pas possible de s'abstenir. Il y a donc 66 membres qui soutiennent la motion. Donc la motion est rejetée. La motion d'ordre concerne la Cour des comptes. Il ne faut pas mélanger les deux. Quelqu'un demande-t-il la parole? Y a-t-il une demande de renvoyer le dossier au Conseil d'État? Il faut le soutien de 30 membres. Votre demande est-elle soutenue par 30 membres pour renvoyer le dossier au Conseil d'État? Oui? Oui, 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 voilà. J'ai déjà une majorité pour la recevabilité. Je souhaite avoir une clarification du règlement de notre Assemblée. Est-ce qu'il est en droit, est-ce que M. Hanseu est en droit de demander un avis du Conseil d'État sur l'ensemble ou sur les amendements qui auraient été déposés? Je souhaite une clarification du règlement. Une clarification du règlement sur la possibilité qu'il a de demander un renvoi pour avis au Conseil d'État sur l'ensemble. Je demande une clarification du règlement. Je rappelle simplement que cette proposition de loi, ces propositions de loi, mais qui ont été regroupées par la suite, ont reçu le bénéfice de l'urgence. Nous l'avons voté. Je ne comprendrai pas que l'avis sollicité ne soit pas aussi demandé avec le bénéfice de l'urgence. Donc je demande à ce que cet avis du Conseil d'État puisse être aussi transmis avec la demande d'urgence. Autrement dit, qu'on reçoive cet avis en déant les cinq jours. Puisque nous avons acté que M. Hanseu a demandé un avis sur l'ensemble. C'est bien ça, ça a été acté, ça a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu un avis du Conseil d'État sur l'ensemble? Non, mais attendez, attendez, attendez. Je me tourne vers Mme la Présidente de la Commission. Je souhaite savoir de quoi on parle, puisque vous faites de la flibusterie. Votre objectif, on l'a bien compris, c'est de bloquer ce dossier. C'est de bloquer ce dossier. Quand on a voté le cumul entre les allocations de chômage et les pensions, on n'a pas demandé l'avis de la Cour des comptes et ni du Conseil d'État. Donc vous êtes dans la flibusterie. Vous êtes dans la flibusterie. Sur la Cour des comptes, vous ne l'avez pas demandé. Il y a deux possibilités. Soit la Chambre se prononce pour un avis urgent dans un délai de cinq jours. C'est un test marginal par le Conseil d'État. Soit on demande que la Chambre puisse disposer de cet avis dans un délai de 30 jours. Des deux demandes, y a-t-il des membres qui sont pour un avis urgent dans un délai de cinq jours? Et ce que je dois d'abord soumettre au vote, c'est cet avis dans un délai de 30 jours. Voilà les deux possibilités dont vous disposez, M. Calvo. Comment ? Tout le monde est interpellé de temps en temps, Mme Merckx. Tout le monde, si on veut, fait personnel, on est reparti pour une demi-heure. Oui, c'est ça. En ordre principal, je soumets à la Chambre la demande d'un avis. Ce n'est pas un avis urgent, c'est un avis vollwaardig, om het zo uit te drukke. Il faut avoir le soutien d'au moins 50 membres. Non, non, non. Pour les socialistes et les verts. Oui, pour M. Van Kuykheborden. Non, chez DFI. Non, pour M. Piedsboeuf. Oui, dit le Vlam Spelang. Oui, dit la NVA. Oui, dit le CDNV. Et non, dit le CDH. 66, de nouveau. Voilà. Ensuite, je l'ai également noté et je le soumets au vote. Le président peut, à la demande de la Chambre, demander un avis urgent dans un délai de cinq jours. C'est donc le test marginal par le Conseil d'État. Ce que nous avons régulièrement appliqué pendant les dernières semaines et mois. Un avis urgent. Oui, dit Mme Kitty. Oui, dit M. Lawesh. Oui, oui, non, dit M. Van Kuykheborden. Oui, dit Mme Roni. Oui, dit M. Piedsboeuf. Non, dit le Vlam Spelang. Non, dit le NVA. Non, dit le CDNV. Oui, dit le CDH. non, dit le NVA. Non, dit le C Non. Madame, moi, ce qu'il faut, moi, je préside. Donc, sur la base de la consultation, je demanderai l'avis au Conseil d'État dans l'urgence en un délai de cinq jours. Oui, oui, c'est bien. Non, je pense que, bon, j'ai procédé aux deux votes, mais le premier vote a rendu le deuxième sans objet. J'étais dans la logique du vote précédent. Par rapport à l'avis du Conseil d'État, il est clair, il y a 50 personnes, 50 personnes dans cet hémicycle, 50 personnes souhaitent avoir l'avis du Conseil d'État. Le règlement de la Chambre nous dit que le président peut fixer le délai à cinq jours. Si vous voulez simplement permettre à la plénière de se prononcer ce qui ne se fonde sur aucun article de règlement, ça ne peut pas se faire avec 66. Il faut qu'il ait une majorité. Donc, pour moi, il y a deux options. Soit vous décidez ce qui figure dans le règlement de la Chambre en ce qui concerne le délai. Donc, le président peut demander un avis dans l'urgence dans un délai de cinq jours. Il ne dit pas que c'est la séance plénière, c'est le président. C'est votre prérogative. Mais vous ne pouvez pas décider à 66 que c'est un avis dans les 30 jours. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Eh bien, sur la base de quel article ? Sur la base de quel article ? Non, le délai n'est absolument pas imposé. Si vous voulez soumettre ça à la plénière, il faut une véritable majorité et pas 66 cibles. Je me suis trompé. Je me suis trompé au moment du vote. Donc, j'ai fait procéder à un deuxième vote qui était fort intéressant, certes, mais sans objet. Et je tiens à vous représenter mes excuses. Vous essayez de me dire ce que je peux faire en tant que président. Je ne vais pas le faire. Non, non, je ne fixe pas le délai. Je peux le faire. C'est un prérogatif. C'est une prérogative, mais dans ce cas-ci, je ne le fais pas. C'est une prérogative, mais dans ce cas-ci, je ne le fais pas. Je parle du délai. Et donc, bien entendu, et vous savez, je respecterai moi. Tout le monde de la République, c'est la société, ça, que je respecte moi, et que je fais ça à l'avance que je veux. Je voudrais savoir qu'il y ait des questions. Non, ça ne va pas. J'arrête la discussion. Moi, j'ai commis une erreur. J'ai fait voter une deuxième fois. Et c'était sans sujet. Ça va en suspension jusqu'à 10 heures. Ça va ? 10 heures ? Mais allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je demande la parole pour une chose très simple. Pourquoi est-ce que j'ai demandé une clarification du règlement ? Une clarification, ça, c'est la moindre des choses qu'un chef de groupe peut demander en séance. Et il vous le demande à vous, comme président d'Assemblée, avec par ailleurs le support, si nécessaire, et a priori, ça n'est pas nécessaire, mais si nécessaire, de M. le greffier. C'est de savoir, simplement de savoir, si on peut encore demander un avis au Conseil d'État, alors qu'un avis a déjà été demandé en commission. C'est une question très simple. Je veux simplement qu'on m'y réponde. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Mme la Présidente de la Commission de nous éclairer sur cet élément factuel. Deuxième élément, avec tout le brouhaha qui a eu lieu, je ne sais même pas quel a été le résultat du second vote. Et comme chef de groupe, je peux aussi demander à M. le Président de nous dire quel a été le résultat du second vote. Voilà mes deux questions. C'est tout. Je pense que c'est quand même assez clair. Et même si j'ai fait voter sur l'un et sur l'autre, ça ne m'oblige à rien en ce qui concerne la proposition de loi qui est mise à l'ordre du jour. Et je vais transmettre cela au Conseil d'État. Et je vous propose de poursuivre maintenant avec l'examen de la proposition de loi Gobelet. Non. Sans urgence. Sans urgence. Non, sur l'urgence, il y avait... Enfin, M. Labèche, il y a eu deux votes. Mais donc le premier vote, c'était sans urgence. Et ce vote-là a obtenu plus que cinq ans de voix. Et vous ne demandez pas l'urgence ? Non. Jusqu'à quelle heure ? Le temps que vous estimerez nécessaire et qu'on purge les problèmes de procédé. J'ai à nouveau fait voter sur un avis possible dans les cinq jours, mais c'était sans objet. Parfait. 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 Sous-titrage FR ?